Alors, il se trouve que la tragédie grecque n'est pas de la tragédie et ça n'est pas grecque. Je commence très fort, mais ceux qui connaissent savent que je suis capable de tout dire vos questions. Parce que la tragédie, ça n'existait pas. Comprenez bien que nous ne pouvons comprendre le théâtre grecque que si nous ne pouvons que les tragédies fonctionnent par trilogie. Trilogie. Donc il y a trois pièces. Donc, si vous ne connaissez pas les deux autres pièces, vous ne connaissez pas la totalité du parcours théâtral. Et quand on nous dit que le resté est la seule trilogie restée intacte, c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'en fait, ce n'est pas une trilogie. C'est même une tétralogie. C'est justement encore beaucoup mal. Parce qu'il n'y a en fait, non pas trois pièces, mais quatre pièces. Donc, il se trouve que nous avons gardé dans l'horestie, à Gamalian, les Coëphores et les Émilie, qui sont trois pièces de cette partie-là. Mais il nous manque la quatrième, la quatrième, car il y avait une suite, et elle s'appelle Proté. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que vous savez où tirer les lois à l'Homme ? C'est-à-dire parce qu'on a parlé comme en quatre œuvres romains, puis byzantins, puis médiévaux occidentaux, donc de l'Occident médiéval et de l'Hotien. Nous savons qu'il y avait cette quatrième pièce où le frère d'Agamalian, en l'hypérance Minas, apprend une meurtre de son propre frère par Proté, Proté qui protége. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait exact de dire que cette pièce est très rigide et intacte. C'est une moindre quelque chose. Ajoutez à ça que le monde de la culture grève d'il y a 25 siècles a beaucoup changé. Par rapport aux choses ont changé en 25 ans, en 25 siècles. Le monde de la culture grève, de ce qu'on appelle la cité, est un monde d'abord polythéiste. Nous avons beaucoup mal à prendre ça. Le premier mot de la tragédie, le premier mot grec, de la tragédie numéro 1 de l'Orestie. Je vous présente Mme Jagobert, la doyelle, prof de grec, doyelle de notre frère du Thérèse. Le premier mot d'Agamalian, c'est Théus, les dieux. Les dieux, le premier mot que le personnage veillait, en fait, Fulax, s'adresse aux dieux, bien évidemment, c'est-à-dire que les dieux sont présents. Nous avons beaucoup mal à comprendre ce polythéisme parce que je respecte profondément les conditions religieuses des uns des autres. Comment ça ne tombe pas au baptisme mortier ? On a dit qu'à part d'en face du Bataclan, ça me laisse comme des traces d'un certain traitement de 2015. Donc j'ai beaucoup mal à comprendre ça. Dans cette pièce, il y a un dieu, les autres, par exemple. Si nous sortons de cette pièce, en dehors, sur le parc du bâtiment, par exemple, c'est un autre dieu. C'est ça pour nous.